Musique Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode sur la série Starfinder dans laquelle j'avais envie de me pencher sur les mécaniques de comment construire le vaisseau pour votre groupe Ce qui est important à comprendre c'est que votre DM n'aurait peut-être pas envie de bâtir votre vaisseau pour votre party et il va peut-être demander à votre groupe de monter le vaisseau lui-même ou encore vous êtes un DM et vous n'avez pas envie de lire les 30 pages parce que c'est de les décortiquer ou de les traduire en français et vous écoutez mon vidéo Dans les deux cas, vous allez comprendre comment le faire étape par étape juste à temps qu'il soit construit au complet Alors on n'est pas Donc la première étape de la construction d'un vaisseau spatial c'est de choisir le niveau de votre vaisseau Puis ça c'est tout simple, vous prenez la moyenne des niveaux de votre groupe Habituellement tout le monde est le même niveau donc si vous commencez niveau 1, votre vaisseau va être de niveau 1 Vous avez aussi l'option d'avoir des tiers de vaisseau Si vous voulez vous enligner vers une campagne dans laquelle chacun aurait son vaisseau individuel vous pourrez donner à vos joueurs en commençant des vaisseaux un quart Mais pour le bien-être de l'exemple, on va surtout faire un vaisseau qui commencerait tiers 1 Et donc pour un groupe de niveau 1 La deuxième étape se retrouve à être de choisir une base pour le vaisseau Parce que chacune des bases va venir influencer beaucoup de choses dans le vaisseau Entre autres va déterminer sa capacité à tourner Ainsi que sa capacité minimale et maximale de gens qu'il peut y avoir dans le vaisseau en même temps C'est normal que si vous êtes dans un X-Wing, un peu comme dans Star Wars Vous pouvez avoir 1, peut-être 2 personnes dedans Mais vous verriez mal 10 personnes vivent dedans pour des voyages interstellaires Pour ça il faut des plus grands vaisseaux Et donc la mécanique a été prévue pour ça L'étape numéro 3, tant qu'à elle, va être toute simple C'est de choisir un power core ou un noyau d'alimentation pour votre vaisseau Ce noyau d'alimentation-là va venir vous donner une quantité de PCU Et le PCU, lui, représente l'énergie électrique disponible dans votre vaisseau Pour que tous les différents systèmes du vaisseau puissent fonctionner en même temps Évidemment, vous pouvez avoir des systèmes qui dépassent votre nombre de PCU Mais vous ne pouvez pas les activer tous en même temps dans ce cas-là Si dans votre vaisseau, vous avez un nombre inférieur à votre PCU C'est que tous les instruments dans votre vaisseau peuvent fonctionner en même temps Sans vous causer de problème Et le numéro 4 se retrouve à être de choisir un thruster ou les moteurs même du vaisseau Puis ceux-ci doivent être choisis selon la taille de votre vaisseau C'est important de comprendre que dépendamment de la taille de votre vaisseau Il faut des thrusters ou des moteurs qui fonctionnent pour la taille Parce qu'un gros vaisseau ne serait jamais capable d'être poussé par des tout petits thrusters Qu'on servirait sur un X-Wing Fait-il, les moteurs du X-Wing ne seraient jamais capables de faire pousser l'étoile de la mort dans Star Wars Vous avez besoin d'avoir des moteurs qui sont équivalents à la taille de votre vaisseau Votre moteur va aussi venir influencer directement la vitesse dans laquelle vous vous déplacez Mais dans une situation de combat Quand vous sortez votre map, les combats spatiaux se passent avec des X Et vous pouvez vous déplacer d'un nombre de X égal à votre vitesse La dernière étape est probablement l'étape la plus longue à faire pour la construction de votre vaisseau Puis c'est de choisir tous les autres systèmes qui viennent faire d'un vaisseau spatial un vaisseau effectif Entre autres dans les autres options du vaisseau, vous avez son armure, ses défenses, son bouclier énergétique, ses armes ainsi que son moteur drift Sans oublier l'ordinateur de votre vaisseau et toute autre salle que vous décideriez d'y ajouter J'en ai parlé un peu mais la première étape se retrouve à être de choisir un niveau pour votre vaisseau Ou dans le livre vous allez retrouver ça un tiers Donc votre vaisseau y évolue en même temps que vous C'est pas important de se dire « Ah mon vaisseau va de niveau 1, comment ça va fonctionner » C'est simple, à chaque fois que votre groupe va monter de niveau, votre vaisseau va monter de niveau avec vous Et vous offrir une autre quantité de BP, les « Build Point » Et vous allez pouvoir les investir dans votre vaisseau pour aller l'augmenter directement Donc ici c'est un tableau qu'on retrouve, c'est le tableau 9.1 Qu'on retrouve à la page 284 du livre des règles Et ça nous donne toutes les tiers qu'on a de vaisseau Du 1 quart jusqu'au niveau 20, qui est le maximum dans Starfinder Et le nombre de « Build Point » de BP qu'on va avoir d'accessible pour le vaisseau pour son niveau donné Donc un vaisseau de niveau 1, qui est probablement le vaisseau que vous allez devoir construire comme DM ou comme groupe Va commencer avec 55 « Build Point » Quand votre vaisseau va arriver au niveau 4, il va avoir une augmentation à ses points de vie Il va retrouver cette augmentation à tous les 4 niveaux Donc au niveau 8, 12, 16 et 20 Donc vous commencez votre première campagne avec 55 « Build Point » Et lorsque vous serez niveau 2, vous allez déjà en avoir 20 supplémentaires Et ça va augmenter à coup de 20 pendant quelques niveaux avant d'augmenter exponentiellement C'est le fun parce que vous allez sentir les upgrades vraiment d'un niveau à l'autre sur votre vaisseau Et vous allez avoir l'impression qu'il soit un peu la même courte que votre personnage Et venir en faire de lui comme un autre membre de votre groupe Une fois que vous avez décidé le niveau, ou du moins que le DM a décidé du niveau pour vous C'est important de choisir le « Frame » ou la « Base » de votre vaisseau Dans cette étape, celle-ci va venir déterminer sa taille, son habilité à tourner, ses points de vie, ses positions d'armement et sa capacité d'armement Le nombre d'expansions que vous pouvez avoir au vaisseau Ainsi que le nombre minimal d'équipages possibles pour le piloter Son total membre d'équipage Et pour terminer, son coût en BP Parce que dès que vous avez une totalité, chaque étape par la suite va venir vous coûter quelque chose en BP Donc ici, je vous donne un exemple d'un « Frame » que vous pouvez prendre pour un groupe de débutants qui s'appelle le « Light Freighter » Le « Light Freighter » c'est le dernier des vaisseaux « Small » Qui est une des catégories qui va de « Tiny », « Small », « Medium », « Large » ou « Huge » Par la suite, la deuxième information qu'on va nous donner sur la fiche va être sa manœuvrabilité Ou plutôt son habilité à tourner Un habilité de tourner à 1 se représente donc par un vaisseau qui doit avancer d'un « X » pour pouvoir tourner d'une face de son « X » Vous pouvez avoir plus de détails dans mon premier vidéo sur comment se passent les batailles de vaisseaux spatiaux Juste avant le nombre de tours, on a un modificateur qui vient s'ajouter au talent de pilotage du pilote Donc ici, comme c'est une manœuvrabilité de gouttes, le pilote a plus 1 sur son jet de pilotage La troisième ligne d'information se retrouve à être les points de vie du vaisseau Ainsi que son DT et son CT Son DT est le nombre de dommages qu'on doit dépasser sur le vaisseau pour être capable de toucher ce vaisseau Donc s'il y avait 8 de DT, on devrait faire 9 de dégâts pour que le vaisseau s'en mange 9 Et si on était en dessous de 8, 0 dégâts faits au vaisseau Le CT représente le Critical Threshold et donc le nombre de dégâts à ces points de vie qu'un vaisseau doit recevoir avant de prendre un dommage critique La quatrième ligne va être par rapport à l'armement Il va vous indiquer dans quelle section de votre vaisseau vous pouvez avoir des armes et quel type d'armes on peut y retrouver Ainsi, dans l'exemple que je vous donne, on peut avoir deux armes à l'avant et les deux doivent être par contre « Light Weapon » Vous pouvez en avoir un sur votre côté port et vous pouvez en avoir un sur votre côté starboard On peut voir aussi que dans les parenthèses, ce vaisseau ne peut s'équiper que d'armes légères La cinquième ligne d'information, c'est le nombre d'expansions qu'on peut rajouter au vaisseau Pour l'instant, le vaisseau en possède trois et de base, chaque expansion est un cargo hall et donc juste une place pour ranger du matériel Mais elle peut être augmentée en n'importe quelle salle L'avant-dernière information qu'on a, c'est le nombre minimum de personnes qu'on doit avoir dans le vaisseau pour être capable de le piloter en même temps Et le nombre maximum qu'on peut avoir dans le vaisseau avant que celui-ci manque d'espace ou manque de puissance dans son life support pour être capable de garder tout le monde en vie La dernière information sur l'affiche va être le coût en BP, donc ici de votre 55, vous viendriez réduire un 10 à votre BP total Et c'est ce qui met fin à la partie sur le frame À la page numéro 295 du livre des règles, vous allez pouvoir trouver tous les frames disponibles pour vous, toutes les bases que vous pouvez prendre Et de cette base, vous allez pouvoir faire toutes les étapes vraiment facilement Donc la prochaine étape à faire, c'est de choisir son power core ou le noyau d'alimentation Lorsque vous choisissez votre noyau d'alimentation, c'est important d'en choisir un qui sera combler les besoins en énergie pour votre vaisseau Et surtout qui fonctionne pour la taille de votre vaisseau Dans l'exemple précédent, on avait un vaisseau de taille petite Et donc il faudrait choisir un noyau d'alimentation avec la lettre S dans la catégorie de taille Donc dans l'exemple précédent, on pourrait prendre n'importe quel qui commence à l'Arcus light Et qui descend jusqu'au Pulse Prismatic Et tout en haut et tout en bas est impossible à mettre sur le vaisseau small La deuxième information qu'on a, c'est le nombre de PCU et donc d'énergie que ça va venir donner directement à votre vaisseau Et la dernière information, comme on retrouve à presque tous les tableaux, c'est son coût en BP Et le tableau que je viens de vous montrer des noyaux d'alimentation se retrouve à la page 296 du livre des règles On va enchaîner avec les propulseurs du vaisseau Donc voici qu'une petite partie du tableau des propulseurs Je n'ai pas pris le long tableau, ça ne servirait à rien On commence avec le nom de chacun de ces thrusters-là Puis après ça, la deuxième information qu'on a, c'est quel type de vaisseau vous devez posséder pour pouvoir équiper ces thrusters-là Donc nous, ceux qui nous intéressent, c'est S6 à S12 pour un vaisseau de type small Évidemment, si vous prenez un autre frame, ne regardez pas ceux-là, allez regarder vraiment ceux qui correspondent à votre vaisseau Par la suite, on nous indique le nombre de X que le vaisseau va pouvoir se déplacer Et ça va donc équivaloir à sa vitesse Si vous prenez un S6, vous allez pouvoir vous déplacer de 6X Un S8 de 8, un S10 de 10 et un S12 de 12 La prochaine information que vous avez sur ce tableau-là, c'est le Piloting Modifier Et c'est une modification qui va venir se poser directement sur le jet de pilotage du pilote Et donc ici, on peut voir que pour le S6, le pilote va avoir plus 1 parce qu'il ne se déplace pas beaucoup Mais lorsqu'on se déplace vraiment beaucoup sur la map, donc ici, on peut voir un déplacement de 12 Le modifier devient moins 1 et donc on voit un malus à se déplacer très rapidement Les deux dernières informations qu'on retrouve sur le tableau, comme à presque tous les tableaux seront le coût en PCU pour activer vos moteurs propulseurs ainsi que le coût en BP pour les installer sur votre vaisseau Le tableau complet des propulseurs se trouve à la page 296 du livre des règles Rendu-là, vous avez presque déjà le plus important de votre vaisseau Assemblés ensemble, vous avez l'étape 1 à l'étape 4 de fini On va rentrer dans l'étape 5 qui retrouve toutes les autres petites modifications qu'on va faire à notre vaisseau pour qu'il nous représente et aussi lui mettre des armes pour qu'il soit capable de détruire nos adversaires Le premier des systèmes opératoires autres sur lesquels on va se pencher est le système d'armure Dans cette catégorie, vous allez choisir un revêtement métallique pour votre vaisseau et dépendant de son niveau, vous allez recevoir un bonus à votre armor class Certains types de métal sont tellement lourds qu'ils vont venir vous donner un malus versus les armes de suivi Ils sont aussi appelés dans le livre Tracking Weapon Certains vont même venir donner un malus à votre capacité de tourner tant ils sont lourds et imposants Le coût en BP est toujours le montant indiqué dans le tableau que je vous montre présentement fois la taille de votre vaisseau Pour prendre l'exemple précédent du vaisseau de petite taille il faut donc faire le coût fois 2 ou 2 et le nombre qui représente un petit vaisseau vous pouvez retrouver le tableau évidemment à la page 297 donc la première data sera le nom à côté vous avez le bonus que cette armure donne la catégorie spéciale va représenter les malus dont je vous parlais et la dernière catégorie sera le coût en BP et donc le coût de l'armure fois la catégorie du vaisseau c'est sûr que si vous prenez un métal vraiment résistant mais qui coûte très cher mais vous en faites un tout petit vaisseau ça vous coûte moins cher que si vous avez un huge vaisseau vous êtes capable d'avoir une centaine de jambes à l'intérieur bien ce vaisseau là ça va en prendre énormément mettons de vibranium ou de adamantium pour être capable d'en faire un vaisseau efficace alors qu'un mini non et c'est comme ça qu'on va calculer le BP pour représenter la logique derrière tout ça La prochaine étape est un peu comme l'armure mais se retrouve à être contre les armes de suivi et ce sont donc les contre-mesures défensives ou dans le livre les Defensive Countermeasures ici dans le tableau des mesures défensives on peut voir que comme le tableau d'armure on commence avec le nom on commence avec le bonus au TL qui est l'autre type d'AC dans les combat de Starfinder vous avez le KAC et le AC pour les armes énergétiques le KAC représente un peu l'armure normale alors les vaisseaux ils ont la classe d'armure normale mais les armes spéciales attaquent le TL et donc la deuxième colonne va venir vous donner le bonus que vous avez à votre armure TL la troisième stat vote le nombre de PCU que ça coûte de l'avoir actif en tout temps et la dernière vote évidemment son coût en BP pour l'installer sur votre vaisseau le troisième système HOLD que vous pouvez installer à votre vaisseau ou vous pencher à regarder c'est les ordinateurs ou à la section Computer du livre des règles à la page 297 c'est donc à ce moment où vous allez décider si votre vaisseau spatial a un ordinateur de base ou si vous l'avez augmenté pour vous octroyer des bonus d'ailleurs chaque ordinateur va venir avec un nombre de nodes en lui qui va venir représenter le nombre de systèmes dans votre vaisseau que cet ordinateur est capable de venir augmenter en même temps donc voici le tableau pour les ordinateurs comme tous les tableaux on commence avec le nom des modèles par la suite c'est le bonus donc ici vous pouvez aller de plus 1 jusqu'à plus 8 et quand vous voyez que plusieurs plus 1 c'est le nombre de nodes à la troisième colonne donc ici si on a le système MK2 Tetronode ça veut dire qu'on a 4 nodes dans notre ordinateur et donc 4 systèmes peuvent être influencés à plus 2 sur leur jet vous pouvez en donner un plus 2 à une arme que vous utilisez souvent dans votre vaisseau un plus 2 à votre pilote, un plus 2 à votre officier scientifique un plus 2 à votre ingénieur si c'est comme ça que vous voulez les distribuer mais vous pouvez vraiment les séparer comme vous voulez donc évidemment la colonne des nodes ça peut aller de 0 à 4 nodes par la suite vous avez le nombre de PCU et d'énergie que ça demande à votre vaisseau pour faire fonctionner ce dit ordinateur et la dernière colonne comme tous les tableaux sera son coût en BP pour l'installer sur votre vaisseau on enchaîne donc avec les quartiers d'équipage qui se retrouvent dans le livre sous le thème Crew Quarters à ce moment-là de l'étape de construction de vaisseaux vous allez devoir décider dans quelle ambiance vit votre équipage est-ce que c'est un common area pour un vaisseau avec des lits simples attachés au mur vous verrez juste un petit peu de casier pour que vous puissiez ranger vos choses mais pas vraiment barré et facile d'accès pour tout le monde ou plutôt vous avez une version un peu supérieure pour 2 BP où vous pouvez vivre dans un endroit qui est beaucoup mieux à ranger avec des chambres placées comme un peu un dortoir donc plusieurs personnes vont venir dans la même chambre il va y avoir des chambres séparées pour certains groupes du vaisseau et aussi dans chacune des chambres à côté de votre lit personnel va se retrouver tout le nécessaire pour que vous puissiez ranger vos choses qui seront plus séparées qu'un peu un dortoir commun dans le common area ou le quartier d'équipage de type commun la dernière augmentation que vous pouvez prendre pour votre quartier d'équipage étant donné une de luxe ça s'appelle le quartier d'équipage luxueux il coûte 5 BP et va donner à votre vaisseau des chambres individuelles pour tous ses membres d'équipage ainsi qu'un décor exactement à votre goût et cela jusqu'au dernier petit meuble du vaisseau après tout vous avez mis 5 BP 5 BP il y a des armes qui valent ça donc c'est beaucoup beaucoup de décors vous pouvez vraiment aller comme vous voulez si c'est ça que vous décidez de mettre dans votre vaisseau allez-y là sur la description la prochaine partie qui est probablement la partie la plus importante si vous pensez utiliser votre vaisseau pour vous déplacer d'une planète à l'autre d'un système solaire à l'autre ou même jusqu'à d'autres galaxies tout le système de déplacement est possible à trouver dans le livre des règles je ne vais pas m'attarder là-dessus chaque destination à son propre temps de voyage mais je vais me pencher sur les moteurs drift ou aussi appelés les drift engines donc ici je veux vous montrer le tableau des drift engines disponibles c'est vraiment simple dans le fond vous avez le nom par la suite vous avez son engine rating son engine rating c'est la stat la plus importante c'est le nombre par lequel vous allez diviser le voyage total donc prenons en exemple le moteur Signal Booster qui est à la deuxième ligne Signal Booster il y a un classement de 2 un voyage de retour à Absalom dans le système de Starfinder prend toujours 1 des 6 jours à accomplir un moteur drift de classement 2 aurait donc la formule 1 des 6 divisé par 2 pour obtenir le bon nombre de jours réels pour le voyage si on avait le Signal Ultra on ferait 1 des 6 divisé par 5 par la suite on a le nombre minimum de PCU que votre vaisseau doit être capable de fournir pour être capable de partir le moteur drift c'est un des systèmes qui demande le plus de jus à votre vaisseau et c'est rare que vous allez faire d'autres choses avec votre vaisseau pendant que celui-ci roule à part peut-être faire fonctionner une ou deux expansions de votre vaisseau dépendant avec les niveaux qu'est-ce que vous avez mis dans ces salles-là une des dernières informations qu'on a sur le tableau c'est la taille maximum que peut avoir votre vaisseau pour être capable de fonctionner avec ce moteur drift donc ici pour notre small on pourrait mettre n'importe lequel mais si vous aviez un huge vous pourriez pas mettre en dessous du Signal Booster parce que ça serait pas assez fort pour le pousser d'une galaxie à l'autre le coup en BP est un peu similaire à celui de l'armure dans lequel on retrouve un coup initial qui va être multiplié par la taille de votre vaisseau donc si il est mini ce sera x1 si il est petit ce sera x2 médium x3 large x4 et huge x5 ce tableau vous pouvez évidemment le retrouver à la page 298 du livre des règles la prochaine partie je vais pas m'y attarder longtemps parce que c'est pas la plus importante au niveau 1 mais c'est probablement quelque chose dans lequel vous allez finir par investir beaucoup de bullet points comme ça se retrouve à être les expansions de votre vaisseau cette catégorie va donc représenter toutes les salles que vous pouvez venir ajouter à votre vaisseau spatial pour vous aider dans vos missions vous pouvez trouver les détails de chacune de ces salles dans les pages 299 et 300 du livre des règles j'ai décidé de vous montrer ce tableau avec quelques exemples de salles entre autres une des premières salles que vous pourriez vouloir dans votre vaisseau serait un Medical Bay pour être capable de soigner toutes les personnes de votre équipage qui seraient blessées dans un combat précédent on voit ici que pour être capable d'activer la salle ça prend 4 de PCU et ça prend 8 BP à installer dans votre vaisseau évidemment faut toujours se référer à combien votre base est capable d'accueillir de ces salles là et ne pas dépasser ça donc dans l'exemple qu'on a pris au début qui avait un nombre de 3 on pourrait venir choisir 3 de ces salles et venir les augmenter sur notre vaisseau on enchaîne donc avec une des dernières parties du vaisseau il en reste 3 et si cette partie se retrouve à être les sensors ou les capteurs dans cette catégorie vous allez choisir quel type de capteur vous voulez pour votre vaisseau chaque capteur vient avec sa distance optimale pour effectuer un scan un scan qui est de short distance, de petite distance pourra le faire à 5x avant de recevoir un malus à médium distance ce sera 10x et d'une longue distance ce sera 15x les capteurs vont venir donner un bonus au jet de l'officier scientifique ou un malus s'ils sont vraiment de mauvaise qualité donc voici le tableau des sensors, des capteurs de vaisseau celui de base est le cut rate et va venir vous donner un malus de moins 2 à votre vaisseau mais coûte seulement 1 BP à installer par la suite on a le budget short range pour un modifier de 0 et un coût de 2 et ça augmente comme ça et donc vous avez seulement à vous préoccuper du range et du modifier et évidemment la dernière information qu'on retrouve c'est son coût en BP ou plus le capteur est bon évidemment plus il coûte cher l'avant-dernière partie sur laquelle on va se pencher et la plus importante sur votre vaisseau surtout si vous pensez vous battre avec c'est vos weapons slash votre armement il est enfin temps de décider quelle arme votre vaisseau va avoir pour choisir vos armes c'est facile il faut se référer à votre base montrée précédemment vous vous souvenez quand on avait montré la base on pouvait mettre deux armes à l'avant de type légère et une arme de chaque côté gauche et droite de type légère aussi une fois que vous avez vos emplacements suffit d'aller au tableau des armes choisir lesquelles vous voulez mettre sur votre vaisseau donc ici on a la catégorie light weapon qui représente les armes légères la deuxième catégorie qu'on retrouve sur le tableau c'est le range et ça vous permet de tirer au même nombre de hex que les capteurs donc une short une petite distance sera 5 une médium distance sera 10 et une longue distance sera 15 vous pouvez toujours tirer plus loin que son nombre de hex mais en subissant un malus à votre jet d'attaque la troisième catégorie s'applique co-tracking weapon lorsque vous tirez avec un direct fire weapon vous brassez votre jet si vous touchez vous attaquez lorsque vous attaquez avec un tracking weapon la première fois que vous réussissez votre jet vous faites apparaître le missile donc si vous attaquez avec le high explosive missile launcher vous faites apparaître un missile et celui-ci va pouvoir se déplacer sur la map de 12 hex par tour et à chaque tour tant qu'il n'a pas frappé le vaisseau ennemi vous allez devoir rérouler contre le TL du vaisseau ennemi et tant que vous réussissez il peut se déplacer jusqu'à ce qu'il frappe directement le vaisseau et s'active la quatrième colonne est tout simplement le nombre de dommages que vous pouvez rouler pour l'arme en question donc un chain cannon vous permettrait de rouler 6 D4 par la suite on a les deux colonnes qu'on retrouve dans tous les tableaux son coup en PCU pour activer le digon donc si vous avez déjà atteint un total de 100 sur 100 de votre PCU et que vous voulez essayer d'activer un arme qui aura un coût de 15 vous devez désactiver pour 15 d'énergie dans votre vaisseau pour pouvoir activer cette arme la prochaine colonne est évidemment son coup en BP la dernière colonne se retrouve à être toute capacité spéciale qui va être attribuée à cette arme évidemment si votre vaisseau vous permet d'avoir des heavy weapons ou des armes lourdes il suffit d'aller voir le tableau des armes lourdes ceci n'est qu'un tableau sur deux il y a vraiment beaucoup de choix mais la majorité peuvent être retrouvées à la page 303 et 304 du livre des règles et on entre maintenant dans la dernière partie la construction d'un vaisseau spatial et c'est son bouclier d'énergie aussi appelé son shield comme dans tout bon sci-fi lorsqu'on tire un rayon d'énergie dans un vaisseau ça fait un autre cocon d'énergie et ce cocon d'énergie va venir absorber des attaques pendant un nombre de temps avant de s'écrouler et c'est à ce moment-là que le vaisseau va avoir des dommages directement sur sa coque ce n'est que lorsque ses boucliers d'énergie se seront complètement éteints donc voici le tableau disponible à la page 302 du livre des règles qui vient vous montrer toutes les informations pour les shields les boucliers d'énergie au début vous allez avoir son nom comme dans tous les tableaux et par la suite c'est le total de boucliers qui va venir donner à votre vaisseau ce qui est important à savoir c'est que le total doit être divisé sur chaque face de votre vaisseau et donc il devra toujours être séparé en quatre vous allez devoir mettre des points à l'avant des points à l'arrière et des points sur chaque côté gauche et droite de votre vaisseau vous ne pouvez jamais mettre moins que le 1 cinquième du total disponible des boucliers d'énergie donc si on prend en exemple un bouclier le Basic Shield qui a un total de 20 vous pouvez séparer votre vaisseau pour que chacune de ses faces ait 5 points mais vous ne pourriez pas mettre 20 à l'avant et 0 des 3 autres côtés par contre rien ne vous empêcherait de mettre 4 de certains côtés comme 4 et le 1 cinquième de 20 la troisième information que vous allez retrouver sur le tableau c'est sa capacité de régénération évidemment c'est moins pratique en combat c'est plus pour les situations hors combat ça va permettre à votre vaisseau de se régénérer pour son nombre total de points de boucliers d'énergie les boucliers d'énergie un peu comme la stamina sont les seules choses qui vont se guérir très rapidement dans votre vaisseau alors que ces points de vie vont devoir être réparés dans une station spatiale où votre DM va devoir faire une pause dans laquelle vous ne pourrez plus utiliser votre vaisseau pendant qu'il se fait réparer comme ça coûte plusieurs jours de temps à des mécaniciens et vous, personnellement, c'est très difficile pour un équipage de réparer dans l'espace son propre vaisseau je ne parle pas ici de le patcher, je parle vraiment de le réparer à 100% la quatrième information qu'on va donc retrouver sur le tableau sera son coût en PCU comme c'est un bouclier d'énergie, il consomme un nombre d'énergie qu'on pourra trouver dans la colonne PCU et on termine évidemment avec la colonne coût en BP comme un peu tous les tableaux sauf ceux qui ont des capacités spéciales donc maintenant que vous avez décidé quel niveau était votre vaisseau que vous avez choisi sa base, son noyau d'alimentation, vous avez décidé de ses propulseurs vous y avez mis un armure ou non, des systèmes de mesures défensives ou non vous lui avez mis un ordinateur ou vous avez laissé l'ordinateur de base est-ce que le quartier d'équipage en est un pôle ou en est un de luxe ? est-ce que les moteurs drift de votre vaisseau vous permettent de voyager très rapidement ou plutôt de prendre votre temps ? est-ce que vous avez mis d'autres salles à votre vaisseau comme une salle médicale ou une salle pour un laboratoire pour un scientifique ? est-ce que vous avez mis des capteurs à votre vaisseau ? est-ce que votre vaisseau possède une forme d'armement qui lui permet de se battre et finalement est-ce que votre vaisseau a une forme de bouclier d'énergie qui l'empêche d'être brisé rapidement ? et si vous avez tout coché ces choses, alors votre vaisseau est terminé et prêt à être mis directement dans un scénario de combat si vous voulez savoir comment vous battre avec votre vaisseau, je vous invite à aller sur le lien disponible en bas dans la vidéo celui-ci va vous donner toutes les informations nécessaires pour être capable de vous battre que vous soyez un DM ou un joueur au plaisir de se revoir sur une autre vidéo tout le monde, à plus !